Salut à tous à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FM de Ville Lintin et je vais vous faire un tuto et vous montrer comment installer toutes les photos des joueurs pour que vous ayez un peu plus de réalisme quand vous choisissez par exemple dans votre équipe. Par exemple, on va aller voir, là je suis sur Arsenal, on va aller voir par exemple William. Vous voyez ici, on n'a pas encore les photos des joueurs. Du coup, c'est plus sympa d'avoir quand même une belle photo des joueurs et pour ça, il va falloir télécharger un pack qui est assez lourd. Je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. Il va falloir aller sur df11faces.com slash Megapack. Je vous mets ce lien dans la description et d'ailleurs, si vous voulez regarder mes autres vidéos, d'abord ce que j'ai fait avant d'installer les packs de photos, j'ai installé les vrais logos pour pouvoir sur FM21 avoir les vrais logos de tous les clubs et j'ai également installé un patch qui nous donne vraiment tous les vrais noms, les vrais licences, etc. Du coup, au lieu de zèbre avec un faux logo, on se retrouve avec Juventus FC et le vrai logo. Alors, pour installer toutes ces images, je vais vous montrer ce qu'il faut faire et si vous aviez déjà fait ça l'année dernière, je vais également vous montrer comment récupérer votre installation de l'année dernière. Alors, c'est parti. Il va falloir aller sur ce site pour télécharger le Megapack. Vous allez taper ici sur Megapack et vous allez pouvoir le télécharger de deux façons. Il y a un download par torrent. Donc, vous allez cliquer ici pour avoir le download par torrent. Et sinon, il y a un download directement en direct download via leur drive. Mais il faut payer 3 euros par Paypal pour l'avoir. Mais sinon, par torrent, c'est complètement gratuit. Du coup, ça fait 13 gigas. Donc, ça risque de prendre du temps. Vous allez revenir sûrement sur la vidéo plus tard pour voir ça. Ce que je vous propose en attendant, et ça va être la même marche à suivre en gros, si vous le téléchargez ou si vous utilisez celui de l'année dernière. En gros, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir prendre celui de l'année dernière qui se trouve dans Bibliothèque. Vous allez aller dans Bibliothèque Documents. Vous allez aller dans Sports Interactive. Là, vous allez avoir tous les Football Manager que vous avez installés récemment. Et moi, par exemple, j'ai le 2021 ici. Dans Graphics, je n'ai que les logos et je n'ai pas encore toutes les images de tous les joueurs. Ce que je peux faire, du coup, c'est que vu que je l'avais fait l'année dernière et que je peux utiliser le pack de l'année dernière, ce n'est pas grave si ce n'est pas mis à jour. En plus, après, le DF Pack, vous pouvez le mettre à jour régulièrement. Ils font des mises à jour de toutes les photos assez régulières. Bon, après, je n'en éprouve pas le besoin complètement. Mais voilà. Regardez, dans Graphics, ici, j'ai le DF 11 Megapack de septembre 2019. Donc, si je n'ai pas envie de télécharger le nouveau, ce que je peux faire, c'est que celui-là, en fait, je peux... Alors, attendez, on va ouvrir deux fenêtres à mon avis. Ça va être plus simple comme ça. Attendez, je vais ouvrir une deuxième fenêtre de documents ici. On va ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je vais retourner dans mes documents. Je vais retourner en bas dans Sports Interactive, dans le 21. Le 21, on va aller dans Graphics. Et regardez, du coup, ici, c'était bien dans le 20, dans le Football Major 2020, c'était bien dans le dossier Graphics qu'on avait DF 11 Megapack. Ce que je vais faire, ce que je peux faire, c'est que je peux copier du coup, ou déplacer celui de l'année dernière dans le Graphics de cette année. OK ? Maintenant que c'est fait, regardez, dans celui de cette année, Football Major 2021, maintenant dans Graphics, j'aurai mes logos et j'aurai également mon Megapack avec toutes les photos. Il y a énormément de photos. On va pouvoir fermer ça et on va pouvoir aller relancer le jeu. Je pense qu'il faut mieux relancer le jeu à chaque fois. On va aller sur Steam. On va le relancer ensemble et je vais vous montrer, du coup, il y a une petite manip à faire. On va faire ça ensemble et comme ça, on va pouvoir vérifier si ça marche bien. Si vous avez téléchargé le nouveau Megapack, c'est exactement pareil. ce que je viens de faire, en gros, il va falloir dézipper votre Megapack sur votre bureau, par exemple, et après, vous allez aller dans Documents. En fait, je vous ai déjà montré dans Sports Interactive 2021, Graphics, et là, vous allez coller ici votre nouveau fichier qui s'appelle DF11 Megapack. Si vous n'avez pas installé les logos des clubs et tout avant, vous n'aurez peut-être pas ce dossier Graphics. Dans ce cas-là, vous faites juste un clic droit, vous faites nouveau, vous créez le dossier qui s'appelle Graphics. Il faut l'écrire exactement comme ça et à l'intérieur, vous mettez votre DF Megapack. On va aller après, une fois qu'on a ouvert le jeu, dans Préférences. Dans Préférences, on va aller dans... Normalement, ça va être comme ça quand vous arrivez. Vous allez aller dans Interface, ici, enfin dans Avancé, pardon, vous allez aller dans Interface. Alors ici, vous avez utilisé la mémoire cache, il faut que ce soit décoché. Recharger le thème après confirmation, ça, il faut que ce soit coché. Afficher les idées des écrans dans la barre de titre pour modification du thème, ça, on va le cocher. OK. On va faire vider la mémoire cache, ici, ne plus afficher, oui. Attendez, est-ce que j'ai bien vidé la mémoire cache ? Yes. On va faire après confirmer et normalement, ça devrait marcher. Du coup, ça prend un petit peu de temps à confirmer. On va relancer la carrière test pour voir si ça a bien marché et si on a bien les photos des joueurs maintenant, ainsi que les logos et toutes les licences. Et dans ce cas-là, ça fera trois vidéos du coup sur ma chaîne, allez voir. On va tout de suite aller voir avec les joueurs, les joueurs de quel club ? Allez, on va aller voir les joueurs de Paris-Saint-Germain. On va faire les joueurs. On va commencer Pac-Keylor Navas et voilà, vous avez la petite photo de Keylor Navas. Maintenant, on va aller au Real et on va voir si ça a bien marché un petit peu partout. On va voir Lucas Vasquez. Voilà, il y a une photo. Marcelo, il y a la photo. Valverde, il y a la photo. Et si vous allez même, je ne sais pas, moi, Angers, par exemple, au SCO d'Angers, et bien même là, alors Aitnoury, il est parti, mais voilà, vous avez les photos de tous les joueurs, de tous les clubs. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ça y est, le jeu est enfin prêt. Je vais pouvoir commencer mes carrières sur FM21. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un like aussi si cette vidéo a pu vous aider. Et ça y est, j'ai trois vidéos de tuto pour installer les licences, pour installer les logos de tous les clubs, de toutes les compètes et pour installer les images de tous les joueurs. Maintenant, c'est bon, je suis paré pour commencer ma saison sur FM. Même Florian Maurice, vous avez vu, il a sa petite image. Sur ce, je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez FM. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si ça a pu vous aider. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonne chance pour l'installation et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ciao à tous, à plus tard.